La chance existe, oui, mais il faut la provoquer, il faut la tenter. Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission Perfect Entrepreneuriat, une émission qui met en valeur les innovateurs, les génies congolais. Alors, nous avons le réel plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir pour vous aujourd'hui, monsieur Félix, qui est le DG de Fiatu. Il a évolué dans la fintech, justement, comme les autres fintechs qui existent en RDC. Alors, lui, il évolue à Goma. Il est d'ailleurs récemment sélectionné pour VivaTech. Alors, on va un tout petit peu vous présenter les opportunités de Fiatu. Et je dirais rapidement, bienvenue à vous, monsieur Félix. Merci beaucoup, monsieur Arnold. C'est vraiment un plaisir de faire partie aujourd'hui de la communauté d'entrepreneurs qui sont répertorés ici en tant que ceux faisant partie de la fintech congolaise. Et nous sommes également fiers de contribuer à l'inclusion financière de notre pays. Et déjà, avec cette invitation, je compte vraiment faire découvrir qu'est-ce que nous offrons, qu'est-ce que nous avons de très spécial à offrir à la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine. Et pourquoi pas le monde entier ? Parfait. Pourquoi pas le monde entier ? Alors, on va d'abord parler, avant de parler VivaTech avec vous, justement, on va parler de Fiatu, la fintech même, Fiatu, qui bat le plein actuellement. C'est quoi, affirme Fiatu ? D'où vous êtes venu cette idée de mettre en place une solution dans la fintech ? Oui, c'est quoi, Fiatu ? Fiatu, d'abord, par définition, ça veut dire vitesse extrême. C'est un nom, soit il est, un terme utilisé très souvent pour désigner quelqu'un qui court plus qu'il est rapide, donc avec une vitesse très extrême. Et c'est comme ça que nous avons pris le nom Fiatu. Pourquoi ? Nous avons eu cette idée, c'était par un problème qui a toujours une solution. Donc, moi-même, étant jeune, faisant du business en ligne et voulant évoluer dans des business sur Internet, je fais face à des séries problèmes, notamment des paiements. Avec nos banques, pour effectuer des paiements en ligne, vous avez besoin d'une carte bancaire. Et très souvent, cette carte, vous l'obtenez après un mois, ou soit, disons, minimum trois semaines, et vous payez les 35 dollars pour le frais de la carte. Chaque fois, vous payez, chaque année, vous payez des frais mensuels avec le montant équivalent du prix de la carte. Pour chaque paiement en ligne, vous êtes obligé de payer des frais. Chaque mois, vous devez payer des frais détenus de compte, sans compter le temps qu'on a à faire, à passer à la banque. Disons, deux, minimum, deux heures à trois heures du temps en train d'attendre à la quai. Et tout ça, c'était un problème pour moi. Et je me disais, avec cette façon-là, on ne peut pas avancer, surtout dans l'urgence. Il y a des fois où on a l'urgence et on veut faire des choses bien. Et donc, c'était ça le problème. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment de solution ? Parce que je savais que je n'étais pas la seule personne à souffrir de ça. Alors, l'idée m'est venue de faire quelque chose de plus rapide, plus dynamique, sans frais et moins cher, que ce que les banques proposent. C'est par là qu'est l'idée de concevoir Fiatoo comme une solution, un émetteur de cartes de paiement. Donc, nous sommes là comme émetteurs de cartes de paiement bancaire, virtuels. Qui sont livrés instantanés, sans frais de transaction et sans également des coûts annuels ni mensuels de souscription. Donc, nous sommes fiers là aujourd'hui d'avoir conçu cette solution qui vient mettre faim à des tracasseries bancaires ou dépendre à la présence physique à la banque pour faire ses opérations en ligne. Très bien. Alors, pour ceux qui vous suivent, à quoi sert une carte Visa ? Quoi ? Donnez-nous une des raisons pour lesquelles, justement, on pourra utiliser votre carte Visa Fiatoo ? Des raisons, il y en a plusieurs, mais je vais donner la raison la plus basique et la plus simple. Aujourd'hui, les cartes ne permettent plus d'avant. Il y a des gens qui allaient acheter une carte, justement, pour éviter de faire deux heures à la banque pour retirer. Et pour ça, ils pouvaient retirer sur des ATM partout et à tout moment. C'était ça avant. Mais aujourd'hui, vers le monde numérique que nous vivons dans ce monde, tout se passe avec la carte. Vous devez payer des gens qui sont à l'extérieur. Le business n'a plus de frontières aujourd'hui. Et donc, les seuls moyens de payer, c'est d'utiliser la carte bancaire. Et donc, pour avoir cela, c'est très souvent plusieurs papéras et ça prend aussi du temps. Et alors, avec la technologie que nous avons développée chez Fiatoo, vous avez cette carte et vous pouvez l'utiliser pour payer de cours en ligne, pour vous former, pour payer de biens et matériels en ligne. Vous pouvez également payer votre abonnement à Netflix pour suivre vos films préférés. Vous pouvez également faire de la publicité en ligne, payer par exemple Facebook, Google. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Les gens voient bien sûr une carte, mais derrière une carte, il y a des possibilités infinies aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes classés sur cette onde-là. Très, très bien. Donc, Fiatoo, on peut dire que c'est une idée congolaise ou derrière vous, il y a des Américains, des Français. L'idée, vous êtes venu de vous ou vous avez copié justement ? Aujourd'hui, rien ne peut être fait que de nouveau. Nous nous basons sur ce qui a déjà été fait pour créer ce qui est différent de ce qui était déjà là. Nous savons que les cartes bancaires ont toujours existé. Mais l'entreprise, c'est à vous. Oui, l'entreprise est à nous. L'idée est à vous. À vous, mon avis. Bon, moi, je suis le créateur fondateur et d'ailleurs le développeur principal pendant plus de six mois. Donc, vous êtes chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Pendant qu'on dit qu'en RDC, il n'y a pas d'opportunité, mais vous, vous avez trouvé une opportunité. Mais si une chose n'est pas là, vous la créez. Comment faire ? Si une chose n'est pas là, vous la créez. Et quand on n'a rien, il faut faire comme si on a toutes choses qui nous appartenait. Waouh. Oui. C'est quand on n'a rien qu'on sait, ok, je n'ai rien. Alors, il faut faire semblant comme si tout m'appartenait. Quand il n'y a rien à offrir ou à recevoir. Mais créer des choses à offrir ou à recevoir. Alors, Fiatu existe à Goma ? Fiatu, c'est plutôt à Bukavu que nous avons un siège. Bukavu, ok. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'installation ici à Kinshasa. Nous sommes en train d'installer les sièges. Nous sommes également présents en Angleterre. Je sais que vous allez peut-être demander si l'idée vient de là. Non. Et nous sommes présents également au Burundi. Donc, ce sont les trois pays où nous sommes présentement physiquement. Oui. Donc, nous sommes présents physiquement en RDC. Nous sommes au Burundi et en Angleterre. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontriez, par exemple, pour déployer une solution dans la FinTech ? Oui. Il y a plusieurs difficultés. La première et la plus grande difficulté, c'est la régulation. Être en ordre avec le régulateur. Je parle ici de la banque centrale. Avoir l'agrément de la banque. Être agréé à faire des services financiers. Tu sais, ce n'est pas tous les jours... Pour les services financiers, ce n'est pas comme un réseau social où tu peux te réveiller aujourd'hui et tu te dis, je vais créer un réseau social comme Facebook. Et du coup, tu le mets en marche et tu commences à avoir des clients. Non. La finance, là, tu joues avec de l'argent. Et donc, il y a toujours des difficultés, là, avant de te lancer sur le marché. Tu dois faire preuve au régulateur que tu es en mesure de gérer de l'argent. Que tu as l'argent pour faire des transactions. Que tu as l'argent pour couvrir les dépenses et les dégâts qui peuvent se mener au courant de votre vie. Et donc, tout cela, dans chaque pays, chaque pays a ses lois, a ses façons de gérer la régulation. Et cela, vraiment, c'est un casse-tête. Et ce n'est pas vraiment facile. Ça, c'est vrai. Mais quelle est l'implication de l'État congolais, par exemple, pour la promotion de l'entrepreneuriat numérique ? Nous avons justement, je rappelle, les ministres tutelles du numérique, M. Eberand Kolungeli. Et est-ce qu'il s'implique vraiment pour accompagner les entrepreneurs dans le domaine numérique où il est un tout petit peu absent ? Être absent, là, je ne dirais pas ça. Ça serait... c'est de l'ingratitude. J'ai dit que le ministère est absent. Parce que moi-même, je ne le connais pas physiquement. On ne s'était jamais rencontrés auparavant. Je ne le connaissais même pas. Mais c'est grâce au plan du numérique que son ministère a mis en place aujourd'hui, que je connais qu'il existe. Écoutez, donc, déjà, le pays va dans des bonnes directions. Nous sommes en train de développer l'esprit du numérique chez nous. Et donc, je crois que sur la question de savoir si le gouvernement s'implique, je dirais que oui, le gouvernement s'implique. Mais c'est grâce à des têtes comme vous et nous qui faisons que le gouvernement soit intéressé. Parce que le gouvernement veut s'intéresser. Même à Goma, là-bas, vous me connaissez. Mais vous connaîtrez. Mais vous voyez, le numérique, ça a rendu le monde très petit. Le travail que j'ai fait, c'est quand même là-bas. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous ne les faites pas pour les animaux, vous les faites pour les gens. Et donc, les gens qui voient, ce sont les humains, comme moi et toi. Nous voyons ce qui est fait. Nous voyons ce que le gouvernement a fait. Tout le monde voit. Donc, plutôt, la petite chose que j'aimerais signaler, là, en ce qui concerne le gouvernement et les efforts qu'il fournit, c'est qu'il y ait au moins quelque chose de suivi ou, disons, qu'on regarde des choses en profondeur, pas seulement sur surface. Au surface, nous pouvons voir des choses qui, très souvent, sont trompeuses. Mais si nous voyons vraiment à l'intérieur, nous pouvons voir le bénéfice qui en découle. Aujourd'hui, nous avons des fintechs comme MaxiCash, que je salue beaucoup. Oui, il y a des fintechs comme MyChapay. Aujourd'hui, il y a FlexPay, d'ailleurs, qui sont nos partenaires. Vous voyez, il y a des produits ici, des solutions, que si le gouvernement mettait autant d'énergie à supporter ses créateurs, à supporter ses innovateurs, notre pays devrait devenir un hub financier. Donc, nous pouvons avoir ici des gens, pas que nous allons appeler, mais qui vont venir parce qu'ici, nous avons tout. Il y a des fois, bon, des banques sont devenues archaïques, et désolé pour les termes, les banques sont devenues archaïques aujourd'hui. On court vers les néobanques, des banques qui ne nécessitent plus de présence physique, qui ne nécessitent plus d'aller avec des cash. Donc, déjà, nous avons des telcos, donc des RTL Money, MPSA, Orange Money, qui sont là comme des agents, qui feraient usage d'agents. Et nous avons ces fintechs-là, qui mettent en relation des banques et les clients qui sont non-bancarisés. Du coup, les banques devraient concentrer leur force à financer ces fintechs. Le gouvernement, également, devrait se concentrer sur des fintechs, parce que ce sont des solutions qui sont très proches du client. Une solution que les clients transportent dans sa poche. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils deviennent de plus en plus vos concurrents. Oui, ils nous prennent pour des concurrents, mais nous sommes bien bien. des solutions, des cartes bizarres et tout ce qui va avec... Écoutez, ici, il y a des entités qui sont âgées. Il y a des banques qui, elles, elles ont la possibilité qu'elles ont des régulations propres à elles. Et ici, il y a des fintechs qui sont à la fois clients de ces banques. Donc, du coup, les banques devraient plutôt promouvoir ces fintechs, parce qu'au final, ça revient à elles. Les fintechs ne sont pas des concurrents des banques. Grâce au service que les banques nous offrent, nous mettons de l'innovation et la nouvelle technologie. Mais est-ce que le fait que, par exemple, l'UBA, l'UBA aussi, sa carte visa et ses solutions de paiement, comme une fintech, Equity Bank lance aussi, Orange lance aussi, face à cette concurrence-là, quelle est la position qui devait prendre l'État ? Est-ce que l'État, pour régulariser ces secteurs, pouvait dire, bon, non, pour les fintechs, on laisse ça pour le développement des jeunes. Vous, vous vous arrêtez dans ce que vous faites pour des gros clients. Mais pour tout ce qui concerne fintech, on laisse aux jeunes. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Contrairement à la fintech et le gouvernement, je dirais que le gouvernement a déjà fait le 20% de ce qu'il devrait faire. Donc, mettre en place une régulation, donc une institution de régulation, qui est la banque centrale. Et la deuxième chose que le gouvernement devrait faire, c'est justement le suivi, comment chacun travaille et comment chacun fait ce qu'il fait. Et je crois, autre chose, ça serait de mettre quelque chose comme, disons, une identité, une identification unique. Ça, c'est une idée de KYC, de Know Your Customers. Tout le monde devrait avoir une identité bancaire unique où chaque compte que tu as sera lié par cette identité-là. Comme ça, nous, les fintechs, nous devrons avoir une autre position de faire des vérifications pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Le suivi doit être vraiment très accru et très sévère. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Au niveau des banques, ils devraient être flexibles. Quelle que ce soit UBA, bien sûr, ils ont des innovations. Equity Bank, ils ont des innovations. Mais on ne devrait pas s'arrêter là. Ils devraient accompagner les fintechs jusqu'au bout. Et d'ailleurs, rester même en arrière-plan. Faire des cartes ou des solutions en marque blanche. On sait que cette solution dépend d'une banque. Mais on donne ça à une fintech pour la redistribution en marque blanche. Cette concurrence-là, ça vous étouffe parfois ? Non, je ne dirais pas ça. Parce que, vous savez, soyons véridiques, les gens, disons les Africains, en particulier les Congolais, nous avons une phobie de la banque. Quand on entend seulement le nom « banque », on voit quelque chose qui n'est pas approprié à nous. On se sent comme dans un monde contraire au monde que nous vivons. À une réalité virtuelle. Quand on parle de la banque, on voit une classe sociale un peu qui n'est pas la nôtre. On voit des gens qui, peut-être si tu as l'air d'être, ils vont vous ravir d'une maison. Il y a des choses qu'on... en entendant seulement le nom « banque », il y a des choses consacrées à nous qui sont là naturellement. Je ne sais pas si on a hérité ça de nos grands-parents. Ce qui fait que les gens ont plus confiance en vous. Oui. Alors, les gens ont plus confiance en ce qu'ils sont là. Mais est-ce que vous avez l'information que la Visa, elle existe maintenant en RDC ? En passant, je salue la présence même de M. Paul, Paul Kassongo, qui vend très bien la marque Visa ici en RDC. Vous avez cette information, je pense aussi. Oui, nous savons très bien. Et je salue aussi Visa parce qu'il fit nos premiers partenaires avant d'embrasser aussi MasterCAD. Est-ce qu'on peut dire maintenant que l'écosystème en RDC, ça bouge maintenant ? On a Visa qui est venu. On a Fiatou. On a MaxiCash. Oui. Vous voyez, pour les gens qui ne savent pas, la RDC est bien dotée. nous avons tous les outils, toutes les applications, toutes les startups capables de représenter ce pays, capables de maintenir la fierté de ce pays. C'est seulement l'espace qu'ils ne nous donnent pas. Mais le gouvernement et tout le monde qui peut soutenir ça, donnez-nous l'espace, nous pouvons faire mieux. Nous ne demandons pas l'argent. Nous ne demandons pas, je ne sais pas, des réductions, je ne sais pas de quoi, de quoi. nous demandons seulement d'être reconnus, qu'on nous reconnaisse, qu'on nous supporte. Il y a des choses que seulement les banques ne peuvent pas faire tellement elles sont embriées, mais que des fintechs peuvent mieux faire. En parlant du gouvernement, vous êtes sélectionné pour Vivatec, pour ces forums, de ce mois de juin justement. Où en êtes-vous avec les démarches avec le ministre ? Vous irez personnellement ? Oui, on a été honoré par le ministère du numérique, désolé. On a été honoré en état sélectionné parmi les 16 start-up congolaises qui vont partir représenter le Congo à Paris, ces 15 et 18 jours. Bien sûr, ça évolue très bien. Nous sommes dans des processus d'obtention des visas pour aller là en France. Le ministère s'est montré vraiment très courageux et ça nous soutenait beaucoup. il y a des formations qui s'offrent à des entrepreneurs. Cependant, parmi les 16, il y a certains qui vont aller en présentiel et d'autres, par faute du manque de documents requis, ils vont les faire online. Mais ça, moi, j'encourage vraiment les démarches que les ministères font. savoir dans des grands événements comme ça, amener deux, trois start-up congolaises qui présentent leurs produits. Déjà, ça commence à prouver qu'au Congo, il y a aussi des talents. Oui, mais vous étiez sélectionné justement, vous, vous allez participer en présentiel ou online ? Malheureusement, et je déplore d'abord cette situation, j'ai été sélectionné en online, pourtant j'avais tous les documents requis, mais le problème était que le protocole du ministère m'avait contacté par appel parce que moi, je vis à l'étranger, j'ai un visa de résidence à l'étranger et ce qui ne me donne pas l'accès direct aux appels locaux ici. Donc, pour m'appeler, c'est très souvent sur WhatsApp ou c'est moi qui appelle ou m'envoie un SMS et le ministère a essayé de me contacter par appel, ils ne m'ont pas ils ont dit ok, ce message passe en online, vous comprenez ? Pourtant, ils ont réussi à me contacter pour l'interview concernant mon produit, mais de toutes les façons, c'est le ministère du numérique qu'il devrait utiliser des chemins numériques pour me contacter, tel que WhatsApp, mail, mais ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont pas fait de mail ? Ils n'ont pas fait ça. Les ministères du numérique ? Je vous dis, pour la communication concernant cet événement, c'est foutu, ce n'est qu'ici, les trois derniers jours, après avoir plaidé et demandé que la communication soit active, qu'on a commencé à recevoir régulièrement des mails. Mais, je te dis, il y a des gens, surtout des startups basées à l'est du pays, qui ne sont pas ici à Kinshasa présentement, dont leurs DG ne sont pas à Kinshasa, aucune startup ne sera en présentiel. Donc, en conclusion, on peut dire qu'ils ont seulement contacté les gens qui étaient physiquement à Kinshasa. C'est par appel normal comme ça. Par appel normal. Ce qui veut dire, oui, je ne vois personne qui va venir de Goma pour aller. Je ne vois personne qui va venir de Lubumbashi pour aller. Tous les neuf qui ont été présélectionnés, dont d'ailleurs trois ont déjà leur visa shengen, les six autres là, ils étaient ici physiquement. Les six, c'est Maïcha Paye, Ascom, je ne peux pas bien citer la totalité de ces noms. Il y a Mining, c'est comme ça. Ils étaient ici à Kinshasa. ils sont ici. Donc, quand tu n'es pas à Kinshasa, tu ne vas pas à Paris. C'est ça. Vous avez été un peu déçu par rapport à cette nouvelle chose. Très déçu. Imaginez le ministère qui sélectionne 16 startups et qui ne disponibilise qui est six. Nous pouvons utiliser le ministère le pouvoir d'influencer diplomatiquement à l'ambassade française justement de livrer au minimum 16 visas. D'ailleurs, moi, trois qui fait 13 visas. Est-ce que le ministère a échoué ? S'il n'y avait pas de moyens, supposons, mettons ça comme argument, il n'y avait pas de moyens pour gérer 16 personnes, payer leurs hôtels, leurs transports, ok, mais nous sommes des entrepreneurs, nous pouvons avoir ça. Oui, je suis. Nous avons de l'argent pour faire ça. Ce n'est pas que nous sommes en train de nous vanter, mais nous avons de l'argent pour faire ça. Mais déjà, si le gouvernement devrait nous faciliter d'obtenir le visa et qu'on sait qu'on part à Paris sur appel, sur invitation du gouvernement, tu vois, c'est quelque chose de très... Oui, il y a une plus-value là. C'est une valeur encore. On ne sait plus s'inviter parce que le gouvernement l'a déjà fait pour vous. Et déjà, quelqu'un qui vous voit, il sait, ah oui, ça représente la RDC, ils sont avec le ministre, ça c'est très bien. Mais quel argument qu'eux ont poussé ? L'argument, c'est déjà trop tard, vous n'étiez pas là présent quand on a appelé. Et donc, on ne peut plus contacter l'ambassade parce qu'ils vont dire que nous sommes moins sérieux, nous essayons de modifier la liste, pourquoi nous n'avons pas mis ces noms et ça faisait partie du 16 ? Je me dis, ok, exactement. Les noms faisaient partie du 16 sélectionné, pourquoi vous ne l'avez pas mis ? Mettez les noms qu'on refuse de vous donner les visas et là, on reste. Vraiment ? Oui. Mais qu'est-ce que vous chichotez là-dedans ? Est-ce qu'ils ne veulent pas utiliser ça pour donner des visas comme ça se passe à Kinshasa à d'autres personnes ? Parce que c'est Vivatec, c'est pour vous les entrepreneurs. Il n'y a aucune raison. Moi, j'y vais quand j'y vais. Là, vous me demandez de dire la vérité « Bon, d'accord. Qu'est-ce que moi, je pense ? » En tant que Congolais, on connaît tous les histoires des COP. Nous tous, nous connaissons ça. Soit il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent payer pour avoir ça. Ça, je ne crois pas. Ils ne peuvent pas faire ça. Ou soit il y a des personnalités politiques ou qui ont des... qui veulent aller avec l'équipe qui ira là. Tu vois ? Du côté... Dans la politique, quand ça vient de la politique, on sait tous qu'il y aura les frais d'émission des services, tout ça. Donc, c'est déjà quelque chose de créatif pour eux. Pour des startups, là, bon, même si six vont, d'accord, c'est déjà suffisant. Et si nous avons... Nous prenons aussi neuf places pour nous, on aura déjà des frais d'émission et ça sera aussi une bonne affaire pour nous. Bon, ça, je le dis comme ça. Désolé, mais ce n'est pas du série, j'imagine. je ne le dis pas seulement parce que je n'ai pas été sélectionné. C'est triste. La réalité de mon arrivée à Kinshasa, c'était justement pour ça, parce que je réfléchis à ça aussi. Ce sont des paramètres qui sont possibles ici au Congo. Et donc... Et vous, vous étiez venu spécialement pour partir à Vivadek ? Oui, pour partir là, pour se rassurer. Vous rentrez avec une grande déception. Très grande déception. C'est triste, messieurs les ministres, messieurs les ministres, Bérande. Vivadek, c'est pour eux. Ce n'est pas pour les membres de famille, ce n'est pas pour les amis. Ils ont un copre, Théo, communions, c'est comme un copre. Si ce n'est pas un copre, je vais... Ce n'est pas dans le cadre de mes... Quand il y a dire, il faut dire. Il faut dénoncer. C'est important. S'il y avait une bonne foi. S'il y avait une bonne foi. Il y a le gouvernement qui devrait payer pour moi l'avion, l'hôtel et les séjours, tout ça, la restauration. Ok, je ne veux plus rentrer, aller à Paris, mais je veux que le gouvernement prenne mon argent là parce que je fais partie de ces 16. Je vais payer le billet et tout pour retourner là où je vis. Lancer l'appel d'abord, ça c'est important parce que vous avez payé un billet et puis il y a une loge. Il y a un coût de tout ce que vous faites. La charge là. Ils m'ont dit qu'ils savent que je ne vis pas ici donc ils savaient. C'est sont eux qui vous ont fait venir. Oui. Non, 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 pas eux. Non, vous étiez sélectionné. Oui. C'est sur base de cette motivation que vous êtes venu. Exact. Moi j'ai vu votre fiat ou j'ai vu ça. Oui. Et comme je n'irai pas à Paris, le ministère m'est payé le billet et tout. Je serais très reconnaissant. Très reconnaissant vraiment. Vous connaissez qui là-bas au ministère ? Au ministère, je ne connais personne. M. Alain qui l'appuie. Alain qui l'appuie. Quand vous étiez encore là, on était dans des conférences, vous voyez comment on chauffait ensemble avec des questions. Maintenant là que vous êtes là, en tout cas, je suis tellement déçu de vous à un niveau... Non, non, non. Non, il ne faut pas être déçu de M. Alain. C'est vraiment... C'est quoi le retombé de son travail ? Bon, je ne savais pas qu'il était de ses ministères d'ailleurs. Mais M. Alain, si vous êtes de ses ministères... Il est là, M. Alain qui l'appuie. Mais c'est lui le promoteur des... Il est même l'administrateur du groupe ADN. ADN, c'est lui le responsable justement. Mais ce sont eux qui incarnaient le numérique ici au pays. Ce sont eux les aînés. C'est grâce à leur conseil, à leur... Disons quoi ? Leurs recommandations que nous sommes arrivés là. Nous essayons de changer le monde qu'ils ont beaucoup bâti. Ils se sont combattus pour que le Congo soit aujourd'hui ici. Nous avons suivi leurs pas en tant que des jeunes. Et aujourd'hui, nous essayons de faire des choses à encourager qui ne nous donnent pas la raison de dire qu'il est Congo et Koufa ? Non. Aïe, Éric Moutange, Éric Moutange, si le chef de l'État, vous avez besoin de changer l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique, la digitalisation, je m'adresse au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshiseké, dit, si vous avez besoin d'une bonne digitalisation en RDC, de booster l'économie numérique, la personne habilité, compétente ici en RDC, c'est M. Éric Moutange. Coupez cette vidéo, partagez ça jusqu'à ce que ça teigne la personne concernée qui est le chef de l'État. Je rappelle encore le nom, M. Éric Moutange mérite le ministère du numérique. Pour qu'on évite tout ça, c'est l'espère auquel moi je vous recommande. Nous, les entrepreneurs numériques, on vous recommande M. Éric Moutange et je vous recommande aussi, chef de l'État, pour l'entrepreneuriat, pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour booster la culture entrepreneuriale, je vous conseille de travailler avec M. Thierry Monsénet pour les ministères. Chassez ces messieurs, le monsieur là, Estache, il faut lui chasser. Il faut chasser ces messieurs, Estache, vous voyez. Il faut chasser M. Bérand, M. Bérand. Pas lui dans les ministères numériques. Je suis fatigué de voir des entrepreneurs venir ici comme ça, pleurer, me dire ça va pas, ça va. Sûrement Fiat ou depuis qu'il a commencé, il a commencé avec son argent propre et il se démerde avec aujourd'hui où est parti Skoulap. Je vois Maxi Cash comment il s'est battu comme pas possible. Maïs Chapaille, ça fait mal d'avoir un ministre en main. On vous sent pas. Donc, c'est des noms, nous avons besoin d'Éric Moutange. Nous allons nous réunir bientôt avec tous les entrepreneurs pour imposer Éric Moutange. et aussi Thierry Monsénèbre, directeur général. Comprenez, ça me fait très mal. C'est regrettable. Ça me fait très très mal de voir cette situation où vous étiez sélectionné. Maintenant là, vous devez rentrer, je sais pas, vous allez encore appeler, envoyez-moi de l'argent ici, il faut que je rentre. Triste. Heureusement, il y a un biais retour. Il y a un biais retour. En tout cas, c'est très triste de voir. Ça pouvait se passer dans d'autres secteurs en politique, mais pas de l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Et je vous oublie, ils oublient une chose. Allez-y. Là, c'est le numérique qu'ils ont en train de jouer avec. Tout ce qu'ils publient là, ce sont les gens qui le voient. Ils ont une influence numérique et ces entrepreneurs et ces entrepreneurs aussi. Ils ont une influence numérique aussi. Donc, du coup, contredire une information que le ministère a publiée, c'est plus de 30 secondes à 45 secondes devant son téléphone. Et donc, il ne devrait pas hasarder vraiment sur ce point. Il devrait prendre des choses au sérieux et savoir qu'il n'y a plus de temps à perdre. Toutes les fois que tu verras quelque chose de pas bien dans ces secteurs-là, il faut m'informer toujours. Il ne faut pas avoir peur. Ici, je vais dénoncer toutes les fois que tu verras qu'il y a tracasserie, il y a magoui, il y a quelque chose de pas bien. Le chef de l'État dit qu'il fera des Congolais, des Milonais. Mais c'est vous avec ce que vous faites. Oui. Il faut toujours nous informer. Nous sommes là pour vous. Nous, personnellement, moi, je suis très jaloux quand j'écoute il y a une start-up nigériane qui a levé plus de 40 millions de dollars. Et la raison d'y lever, c'est pour constituer une équipe. La raison d'y lever des fonds, c'est pour avoir je ne sais pas des bureaux ou pour extendre leurs services dans deux autres pays. Mais je me dis, pour ça, il faut lever 40 millions de dollars. Et pour les Congolais, je ne sais pas, il y a une start-up d'un japonais congolais qui fait dans la crypto-monnaie qui a levé, je crois, un million. C'est le seul levé de fonds fait par une start-up congolaise pendant, je ne sais pas combien d'années. Un million de dollars. Un million de dollars. Ici, quelle start-up ? Écoutez, ce n'est même pas... Bon, si tu le vois, tu vois un japonais, vraiment, mais il s'est dit congolais. Ah, ok, parce que c'est Pascal qui a levé. Comme la nationalité est un état d'esprit, on l'accepte. Il est congolais. Vous avez déjà levé combien ? Je n'ai jamais levé même un franc, mais je suis heureux d'annoncer que j'ai commencé avec un montant de quatre chiffres et aujourd'hui, grâce aux efforts que nous fournissons, nous sommes déjà à plus de sept chiffres. C'est ce qui veut dire qu'il y a déjà des avancées, donc qu'on nous soutienne ou pas, là où le travail s'est fait bien, ça continue. La meilleure manière de booster Fiatu, si Transco, par exemple, dans les transports, on accepte désormais, ça va être facile de payer par la carte visa Fiatu, il va gonfler son chiffre d'affaires. C'est comme ça que vous, le ministre du Numérique, vous devez penser pour promouvoir ces entrepreneurs de la fintech. C'est la meilleure chose à faire pour vous dans les secteurs des transports. On vous déploie là, mais eux préfèrent gagner d'autres marchés pour passer le marché aux Indiens et aux autres. Vous savez, je suis de très près l'actualité qui se passe à la Banque Centrale sur tous les projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Récemment, ils ont séparé leur département. Ils veulent que le département qui agrée les startups et les institutions financières soient indépendantes. Il y a leur projet des switches monétaires. Ils ont eu des projets de Mossolo qui étaient, je crois, une carte où les employés devraient utiliser, les fonctionnaires de l'État devraient utiliser pour commencer à faire des paiements. Mais est-ce qu'il fallait des années pour faire ça ? On a des gens ici, des jeunes qui savent comment faire. Il faut donner la chance aussi à la jeunesse. Nous savons, nous ne sommes pas, comme vous l'avez dit, expérimentés, mais nous savons la bonne pratique. Nous savons comment faire des choses d'une manière très bien. Donc, si nous prenons l'expérience que les anciens ont dans les domaines et la connaissance que les nouveaux ont, nous pouvons constituer quelque chose de très bien. Le savoir-faire. et cela devrait être l'atout pour notre pays. Le switch monétique, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas médiatiser et faire ça comme une affaire politique. C'est vraiment quelque chose qui peut aller très rapidement. L'identification bancaire, l'identification unique ou le KYC, c'est quelque chose qu'on peut faire dans pratiquement moins de six mois. Et tout Congolais sera muni d'une identité bancaire unique. en plus de sa pièce d'identité. Très bien. On l'a fait en 2014 au Nigeria et aujourd'hui, tout Nigérien a la chose qu'on appelle BVN. Donc, Bank Verification Number. Tout Nigérien, tu ne peux pas avoir un compte bancaire au Nigeria et tu n'as pas ce numéro. Au Nigeria, si le gouvernement se soupçonne que tu fais partie de la mafia, tu fais des choses comme ça, ils ont juste besoin de ton numéro là, BVN. Ils entrent et ça, ils voient dans chaque banque dans chaque FinTech vas-y au Nigeria où tu as un compte. Ils savent qu'il a un compte avec Witi Bank, il a un compte avec O-Bank. Et ce qui est bien à ça, on ne peut pas te voler ton argent dans ta banque à cause de ça. c'est juste une identification. On sait qu'il a un compte là-bas. C'est ça, son BVN. Donc, si on mettait cette technologie en G ici au Congo, ça aurait facilité et donné la confiance. Vous savez, aujourd'hui, le Congo est sanctionné par l'OFAC. O-FAC, c'est le département que les Américains ont mis en G pour sanctionner certains pays financièrement. Pourquoi ? Parce que le Congo est sanctionné. Oui, nous sommes dans la liste, nous sommes blacklistés. Depuis quand ? Il y a des sites aussi où tu essaies de créer un compte étant au Congo, tu ne l'as jamais. Parce que le Congo est blacklisté. YouTube, la monétisation, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que le Congo, ils comprennent ça comme un site dangéré. Il n'y a pas de loi suffisamment pour protéger l'argent. Il n'y a pas suffisamment de loi pour limiter le fraude. La fraude et même la contrefaçon. Il n'y a pas suffisamment de loi pour protéger le gouvernement lui-même contre l'inflation, des choses comme ça. Donc, au Congo, c'est facile de blanchir l'argent. C'est facile de financer le terrorisme. Là où, ici à Kinshasa même, tu vas trouver quelqu'un ou une maman qui déambile en route avec 10 000 dollars en poche. Dans son sac. Suivez Molière pour savoir ce qui se passe à Kinshasa et comment des colonnes volent des gens. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous allez vous adresser à votre caméra juste là. Vous allez vendre pendant une minute Fiatu. Donnez-nous une raison d'utiliser Fiatu et puis moi, je vais désannoncer. Appelez en masse vos clients et on va se quitter en beauté. Est-ce qu'il faut-il donner la raison d'utiliser Fiatu ou vous avez votre propre raison d'utiliser Fiatu? Fiatu est là si vous en avez marre avec des banques. Si vous croyez que les banques vous prennent suffisamment d'argent. Si vous croyez que vous n'avez plus le temps à consacrer à la banque. Alors, dites au revoir à votre banque et venez chez Fiatu. Vous allez essayer une fois et vous devenez accro. ça, c'est une chose qui est sûre. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas donné le numéro rapidement? Oui, personnellement, si vous essayez de me contacter, désolé, je vais essayer de donner le contact de Fiatu. C'est le 089 65 39 65 1. Encore? Là, c'est pour contacter Fiatu. Où est-ce qu'on peut acheter des cartes? Ici, à Kinshasa, un peu comme on l'a dit. ça s'achète directement depuis votre compte Fiatu. Vous ouvrez un compte et vous achetez votre carte. Oui, en ligne et vous gérez votre carte là-bas même. C'est une carte virtuelle? C'est une carte virtuelle. Ok. Gérée directement depuis votre téléphone. Et les rythmes pour recharger ça? Pour recharger à partir de MPSA, Orange Money, RTL Money, vous pouvez recharger. Jusqu'à quelle hauteur? 9 000 dollars? Comme la banque est claire là, pas de transaction là jusqu'au-delà des 10 000 dollars. De 10 000, donc c'est comme ça. Je ne peux pas voir mes 4 000 dollars là. Mais ça dépend de vous. Pas comme moyen de faire des épargnes mais pour utiliser. Pour utiliser. Très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci exactement. Le directeur général de Fiatou. Monsieur Félix, en tout cas, un grand merci. Bon voyage à vous aussi. Bon retour chez vous à Bukavu. Merci beaucoup. Alors vous étiez nombreux en train de suivre cette émission. C'était à la présentation. Arnold Tiani à la réalisation Réveil Koupa et Louisan. Et vous suivez cette émission en boucle sur mon TikTok justement. Arnold Tiani sur Nouvelle Tendance et sur nos chaînes YouTube partenaires. Et ici justement. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Je sens que vous... Sous-titrage Société Radio-Canada